bonjour à tous et bienvenue sur le blog bnw aujourd'hui on va comparer non pas deux voitures mais deux motorisations à savoir derrière moi un v10 5 litres atmosphérique et sous le capot la m5 v8 4 litres 4 biturbo et puis on va essayer de savoir lequel des deux vous en donne le plus écoutez le plus simple je crois que pour vraiment vous puissiez vous rendre compte c'est de vous laisser tout simplement écouter le le v10 de la de la m6 bon voilà j'espère vous avez apprécié le son du v10 c'est juste extraordinaire par contre je trouve ça manque un peu de couple à bas régime et pour ce qui est du couple j'ai un plan b comme je vous disais pour vos problèmes de couple de couple moteur dans nos biens vient une solution la voici la m5 560 chevaux un v8 turbo et un couple à revendre et vous allez voir par rapport à la m6 dans la ligne droite il se passe un truc un truc assez bizarre comme s'il y avait une main géante qui dès les plus bas régime venait appuyer sur le coffre de la voiture et par rapport à la m6 voilà c'est parti et là la différence elle se fait vraiment donc vous l'aurez compris m5 ou m6 c'est relativement simple m5 avec le moteur atmo une sonorité terrible et une progressivité par rapport au v8 et surtout une zone de rotation très importante et la m5 avec son v8 qui dès les plus bas régime tracte comme c'est pas autorisé et vous propulse en avant malgré tout et ce qui est étonnant c'est que on a une zone de rotation qui est relativement importante et la bnw comme a fait très fort à ce niveau là